de te sabrer 1 quand je fais termine de te sabrer sur les réseaux la feuille ira démagogie ira et non c'est que tu es un menteur qui t'aillait à ma fantologie et dame a dit d'un bouillard un manipulateur un escorot international toi maman tu n'as même pas honte je vois des personnes qui sont bêtes mamadie va à l'abbé et vous vous appréciez ça quoi vous pensez que mamadie va aimer l'abbé plus que cancan vous pensez qu'il va aimer l'abbé plus que cancan mamadie est là en train de faire la politique mamadie veut rester au pouvoir mamadie ne veut pas prendre ses fesses noires et ses testicules long qui est dans son pantalon il va dégager au pouvoir il est là en train de faire sa propre campagne et vous les cons vous êtes là en train de dire qu'il est allé à l'abbé parce que vous êtes bête vous êtes manipulable vous pensez que mamadie va aimer l'abbé léger celui qu'à cancan mamadie est allé à l'abbé pour intimider sa communauté qui ne le soutient pas aujourd'hui jeudi les 95% des malinqués ne soutiennent pas mamadie d'un bouillard c'est les 5% vous savez dans tous les ethnies dans ma communauté peu il ya les opportunistes il ya les bien les malhonnêtes il ya les maudits c'est dans tous les communautés il y aura 5% de malhonnête de maudit dans tous communautés donc les nobles fils du manding les 95% ne soutiennent pas d'un bouillard c'est les 5% les chercheurs quoi manger là les opportunistes là les personnes sans dignité là c'est eux qui soutiennent d'un bouillard d'un bouillard et là ils cherchent ce qu'il veut se faire aimer il sait pas comment le faire je vais m'arrêter la musique donc d'un bouillard c'est un escoro international d'un bouillard c'est un manipulateur d'un bouillard c'est un menteur peuple de guinée vous vous n'avez pas vu ça vous n'avez pas compris ça comment est ce que mamadie d'un bouillard d'abord les communes les comment je vais dire les quatre régions naturelles qui est la route guinée la basse guinée la moyenne guinée la guinée forestière aujourd'hui les quatre régions naturelles de la guinée qu'on a crie les 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 communautés comment je vais dire et puis les quatre communautés là d'accord les malinques et les peules les soussous les forestiers ils sont en prison le fils de l'abbé c'est l'eau d'aller l'air de l'abbé tu l'as exilé tu penses que celle de l'abbé va t'aimer laisser leur fils qui est celle où d'aller tu penses que ceux de basse côte là ils vont t'aimer ils vont laisser casserie tu penses que celle de la route et guinée forestière là ils vont t'aimer ils vont laisser moussa d'adis tu as pris les combien de fils qui sont en prison aujourd'hui par toi mamadie doumbouya toi l'imbécile salopard qu'est ce que tu veux un menteur manipulateur tu prends ton imbécile tu vas pour faire la campagne et je vois des personnes bêtes qu'ils sont qui sont là en train d'apprécier toi tu peux aimer futa toi tu sais tu pouvais vous voulez aimer la belle si tu veux que cette communauté futa ma communauté qui est peule les 99% des peules y aura qu'un pour cent qui n'est pas avec ses loups d'aller comme moi par exemple nous par exemple y aura un pour cent mais si tu veux que le foot à thème là tu allais laisser leur fils c'est loup d'aller tu n'allais pas faire tomber sa maison tu n'allais pas le faire exil forcé aujourd'hui aujourd'hui tu as amené ses loups en exil forcé il va en guinée aujourd'hui lui il n'a même pas la maison centrale ses destinations inconnues destination inconnues tu penses que le foot à va t'aimer plus que leur fils tu penses que le fort est là ils vont t'aimer plus que leur fils moussa d'adis ya moussa d'adis ya des gros ya pivi ya marcel il ya c'est c'est il ya la main ils sont où la main et où il est où est un yang gammadi imbécile marabou les mamadis d'un bouillard bien je dis ce qui est dans ton pantalon là je vais déchirer moi je n'ai rien à perdre j'en ai rien à foutre aussi de la vie des gens je vis ma vie comme on me semble c'est dieu qui m'a enlevé dans vos fesses noires la balle c'est dieu qui m'a protégé il m'a sauvé il m'a amené ici aux états unis vous ne pouvez rien absolument rien contre moi j'étais là calme à cause d'un d'un partenaire quoi quelqu'un que 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 j'estime beaucoup c'est à cause de lui je me suis calme mais il ya des gens qui ont dit que c'est eux qui sont allés me marabouter pour moi j'ai même le maria passe au marabout si tu veux c'est ton ce que c'est qu'est ce qui est dans ton c'est que c'est le 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 coup de mamadilla vous allez prendre pour écrire moi rien ne peut m'arriver moi c'est comme ça l'unique wide ou allah c'est sur lui je compte c'est sûr à la l'unique wide ou là je vais vous montrer j'ai vu ça quand j'étais à ça quand moi j'étais à ça je m'assois je prends mon chapelet je dis quelques noms d'allah je finis je me lève je prie je tombe mes mains comme ça l'unique à la way doula je lui demande voilà il va exaucer mais je ne compte pas sur un marabout je ne crois pas à un marabout je ne tout ce que je connais hein dieu m'a donné la chance d'avoir un père comme monde de fin père le père à l'âme de mon papa et la joie mère il nous a enseigné il nous a donné des choses qui sont dans le coran walleye billet allay mama dit je vais m'énerver contre toi je dis il ya des changements je vais pas venir se dire sur les réseaux mais je sais qu'est ce qu'on doit faire mama dit c'est le dalle il est où c'est dit à tourer kasori fofana sedia il est où sedia il est il est il est doux il est doux il n'est pas de la bascotte il est exil en exil forcé aujourd'hui toi mama dit doumbouya kasori fofana il est où il est en prison là il est malade il va vivre ou pas on ne sait pas tu l'as empoisonné toi et tes bandits vous là vous l'avez empoisonné il est à la clinique il va mourir il va pas mourir on ne sait pas un commandant ali quand il a séquestré quand il a pris en otage ça fait 11 mois il est avec toi à l'âge à tout comment je veux dire à casa tu penses qu'on ne sait pas les hommes de bala samoura m'ont dit je dirais pas le nom de paul ni pierre mais les hommes de bala je dis tout ce que bala fait je suis au courant de tout les vrais hommes de bala samoura m'ont dit que commandant ali est séquestré à casa fatou kumbasa la femme bagarre qu'est ce que cette pauvre femme t'a fait elle t'a rien fait parce que c'est une championne du rpg arc-ciel parce qu'elle est malade à conduire parce qu'elle a pris comme ça elle l'a donné en fraconde et la femme qui était à naïm fatou kumbasa elle est séquestrée à casa et avec une autre fille qui était allée à la télé à la radio d'espace pour dénoncer qu'il n'a pas vu son beau frère une autre femme soussous elle aussi elle est séquestrée à casa là bas qu'est ce que toi tu qu'est ce qu'elle y est de me fantose italien gama d'isso fallait marabou les états mamadine n'engue dirouna canary toi tu es salaud mamadine tu es un fils de pute tu es bâtard tu es bordel toi mamadine tu as séquestré les gens là les enfants de la basse côte il ya via via la casserie qui est en prison tu l'as empoisonné là il est à la clinique il ya comment je veux dire c'est bien qu'il ya un exil il est en exil la cidia il ya commande d'analy qui est allé prendre en fraconde et te donner tu l'as séquestré il est en prison à casa il ya fatou kumbasa aussi commande à l'essoussous là je parle des enfants de basse côte et à nyangamadine marabou les tu penses que les gens vont t'aimer avec ça imbécile que tu es fortique et mingue il est de la basse côte il est gagné il est de la basse côte il est où il est séquestré par toi ça c'est les enfants de bord de basse côte eux ils sont avec toi ils sont en prison ok maintenant de notre côté guinée forestière ya moussa davis camara le champion des champions moi j'aime bien moussa davis je l'aime c'est pourquoi je suis fâché comme ses avocats qui ont laissé que moussa de disparaît et ses avocats et ses parents certains parents ses parents certains forestiers qui sont allés manipuler moussa davis pour lui parler du n'importe quoi dans ses oreilles pour dire que l'on vient c'est un pouvoir militaire quand tu viens mamadine va pas de relâcher ma chance c'était un coup d'état hein il est au connaît il est au connaît il a il a fait venir les deux après la qu'il a son malhonnête comme il connaît que qu'on a fait que je vais connaître lui il va rentrer dans ses fesses noires la balle il les a fait retourner et ramener ramener comment je vais dire et moussa davis par pote qu'on a testé où ça doit faire la prison qu'on a tu dois faire la prison qu'on a tu dois faire la prison parce que aussi il était là bas ils étaient tous chef à l'époque c'est tout m'a fait la prison davis c'est la prison qu'on a tu dois aussi faire la prison oui mais comme le soleur bonhomme comme lui ce sont pas là lui va pas faire la prison sinon qu'on a tu dois aller en prison moussa davis n'était pas au stade si on dit qu'on connaît n'était pas à conakry mais il était sur le territoire guiné il était allé comme davis d'adis dormait n'était pas au stade davis n'était pas au stade maintenant pourquoi davis en prison qu'on a tu lui il n'est pas en prison pourquoi parce que c'est un traitement m'a dit d'oubouya parce que c'est un rancunier parce que c'est un vagabond m'a dit d'oubouya parce que c'est un narco son imbécile c'est un gêneux qu'est ce que toi tu peux nous dire si d'adis fait la prison tomba fait la prison qu'on athée devrait faire la prison mais tu es injuste mamadie tu es un malhonnête tu es un imbécile tu vas flanquer tes fesses noires en guiné mamadie il n'y a pas de pouvoir nous on va rentrer chez nous en guiné tu vas prendre tes fesses noires tes testicules noires là tu vas dégager de la guiné qu'on a créé mamadie il n'y a pas de bâtard ton gomane moutanga le guiné qui va rentrer chez toi en france tu es un bâtard mamadie nyan gama d'issau fan et naverina nette cette fois ci je dis je toi et tes ministres n'oublie bon monnaie n'aim vomite jeudi je vais déchirer toi et tous tes ministres m'a dit d'oubouya peut-être quelques-uns de tes ministres que je vais laisser peut-être quelques-uns dont j'ai je connais dont j'ai un respect depuis le temps d'alpha que j'ai renaissé mais le reste là n'a oublié bon mané gui réseaux sociaux moi je suis revenu sur les réseaux je dis on aura carmouré on a carmouré mon nom m'a cessé rentre en compte moi je ne crois qu'en allah c'est ça je fais comme ça allah le seul et n'est quoi d'une j'ai des noms d'allah moi je suis pas comme n'est le ya n'est le que vous voyez là il connaît tout mais il fait rien il préfère manger dormir et moi je vais manger dormir mais je veux pas m'oublier parce que je suis dans un monde où les gens sont méchants où ils vont aller te marabouter sans rien connaître tu n'as rien fait en vente au marabout on fait du n'importe quoi sur toi donc moi je vais pas me laisser faire maintenant ceux de la et comment je vais dire guinée forestier et moussa d'adis qui est en prison et à t'ébouro qui est en prison il ya ouya gilavogi qui est en prison il ya t'agra qui est en prison il ya pivy qui est en prison il ya marcelia cc qu'est ce que toi tu peux donner aux forestiers que d'adis n'a pas donné aux forestiers qu'est ce que toi m'a dit il est blacro m'a dit encore il est blacro c'est moi fatiguer le qui d'un coïblacro ignomo dhika free imbécile et bata m'a dit et blacro et blacro une fois et blacro deux fois et blacro trois fois et blacro milliards de fois maman dit toi et ton sénat d albec blacro oui ça c'est là et ça c'est comment je veux dire c'est guinée forestier on a fini avec ça d'adis que les autres laissons en prison basse cote cassouri commandant ali madame fatou koumbassa celles qui travaillaient à la naïm de camsard madame fatou koumbassa commandant ali et cédia en exil forcé les cassouri eux ils sont en prison la basse cote le mandingue et d'abord les forestiers c'est pas fini parce que quand tu parles de des cognats les cognats c'est 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 les forestiers ccc ils sont réveillissants de la lade de comment je veux dire de la guinée forestière d'accord d'accord maintenant on parle des communautés et à l'effort si elle est cognat les premiers à l'aigle grand baobab des cognats amadou damaro kamara ibrahim akuruma amadou damaro kamara ibrahim akuruma c'est des cognats ils sont avec toi en prison là bas toi maman dit donc oui ils sont à la sûreté ça c'est les cognats la haute guinée il ya docteur janet docteur janet que seulement le pouvoir d'allah qui va aider docteur janet qui va le libérer dans tes mains seulement dieu s'il ya quelqu'un que tu détestes dans ta vie s'il ya quelqu'un que tu que tu veux que ce que que tu es dans ta vie maman dit c'est docteur janet c'est docteur janet pourtant lui se sont bien fait qu'il le rattrape comme ça parce que celui qui a fait de toi que tu étais gonflé grâce à docteur janet pour lui qui disait pour lui que non vu tu étais malinqué le pouvoir le présent était malinqué et tout donc quand c'est un pouvoir malinqué vont jamais le trahir est le pouvoir d'alpha qu'on est qui vient de suite et là ça doit nous donner beaucoup de leçons ça doit pas nous dire que il faut approcher que ton parent s'il faut que ce soit la personne de ta même communauté namori il est malinqué c'était lui le le général des chefs d'armée quoi c'était lui qui c'est lui qui commandait tous les berets rouges lui l'était malinqué docteur janet malinqué c'était le ministre de la défense il est malinqué maintenant et d'ouvrir commandant de force spéciale il est malinqué et territoire ministre territoire là où l'autre est aujourd'hui là avant c'était mort pour ramakonde qui était là bas territoire quoi j'ai même oublié trop c'était aussi un malinqué qui était là tout ça c'était pour protéger sauvegarder le pouvoir d'alpha pour dire ouais vu les le présents et malinqué fallait mettre tout ça là des malinqués pour ne pas qu'il ya trahison quoi qui a trahi donc dans tout ça la histoire de politique là c'est pourquoi moi je suis trop fier je suis peur il ya un candidat peur que tout le monde connaissait nous dans les que presque les 90 % des peu le soutien mais moi je suis pas avec lui je suis peur mais je soutiens quelqu'un qui est malinqué qui n'est pas peur je suis pas être non suis fier je suis de la baie c'est l'oeil de l'abbé mais je soutiens alpha condé je soutiens le rpg rpg c'est pas un parti sort dans mon direct avec arrêt d'écrire dans le direct là et ma chérie mon bébé d'amour tu connais non ma parisienne chérie là bas à la garenque mousseau là faut pas écrire reste là bas parce que je vais dans le direct mais nous regarde nous n'écrit rien s'il te plaît j'arrive ok l'europe en personne d'un des bombes en ingénie sous sous manier c'est moi je n'ai peur de rien à parler je n'ai peur de personne moi fatma tabine ta gallo moi fattenez le je n'ai peur de personne sur cette terre je n'ai peur que à la linique louis dont celui qui peut reprendre ma vie toute suite là là où je suis arrêté c'est lui qui peut me faire paralyser celui qui peut me faire taire c'est lui qui peut faire de moi une présidente de la réplique de guinée demain donc je n'ai peur que de lui le reste là je n'ai peur de personne la seule différence moi avec les autres quand j'aime les personnes ou quand j'ai de respect quand j'estime quelqu'un tu me parles je t'écoute sinon le reste là pas que le ministre de la décentralisation décentralisation oui bourra ma condé non en fait c'est pour vous dire que dire qu'il faut que ce soit ton parent ça c'est du n'importe quoi à la donne un bon guinéen qui va diriger le peuple de guinée un guinéen rassembleur un guinéen qui va instaurer la paix la démocratie parce que on peut pas parler de paix sans la démocratie et c'est quoi d'abord la démocratie il faut que tu te sens en sécurité chez toi il faut que tu aies la liberté d'expression tant que tu n'as pas ça chez toi tu ne peux pas être libre aujourd'hui le salopage m'a dit d'oubouya il a ramené l'ancien pouvoir qui était là excusez moi moi je n'ai rien contre amène secoutour et rien absolument rien mais le moi j'ai pas connu le pouvoir de sa mère secoutour et mais ce qu'on a appris d'amène secoutour et le séquestrement les gens qu'on tuait même si c'est pas lui qui est responsable que ce soit lui ou pas aujourd'hui il est chez dieu il va rendre contre à la si c'était lui il va rencontre si c'était pas lui c'était son entourage il va aussi rendre compte là bas le temps d'amène secoutour et les gens n'osaient pas parler les gens n'osaient moi mon père a fait deux fois quand boire la première fois il a fait deux ans cinq mois il est sorti la deuxième fois il a fait un an huit mois il est sorti tu n'osais pas parler tu n'osais puisque tu étais obligé d'obéir en fait un pouvoir que amène secoutour et c'est une fierté pour l'afrique c'est une fierté en tout cas moi sincèrement je suis fier de lui de fait que il a préféré dire no blanc il dit qu'on préfère la pauvreté dans la liberté que la recherche dans l'esclavage moi ça même si c'était moi sa place c'est ce que j'allais faire parce que il faut être libre dans la vie il faut être libre quand dieu te crée il te met en bonne santé il te donne toutes les opportunités tu vas voir perdre qui si c'est pas à là il ya des multimilliardaires aujourd'hui ils ont tout mais ils n'arrivent même pas à manger parce qu'ils n'ont pas la santé il n'arrive pas ça parce qu'ils sont en manque non ils ont tout mais la santé la force pour manger ils n'ont pas cette force ils n'arrivent pas à ouvrir leur bouche pour manger s'ils vont manger c'est avec les centres donc aujourd'hui mamadie l'imbécile veut faire sa propre campagne mamadie veut rester au pouvoir walleye billeye comme les peuples de guinée si on ne se lève pas et on s'en fout on ne regarde pas rpg on ne regarde pas ifdg pour le moment là pour le moment là c'est le peuple de guinée qui doit se mettre ensemble on va laisser histoire de peuls malinqués sous forestier on va se donner les mains pour chasser ce bandit imbécile qui est là mamadie c'est un drogué mamadie c'est un narco mamadie c'est un traite mamadie veut rester au pouvoir pour la vie parce que il sait ce qu'il a fait au guinée parce que c'est la méchanceté mamadie c'est il a tué cent cinquante et quelques personnes à secours tout rien donc il sait que ça ça l'attend mamadie c'est il a pris aujourd'hui moussa dadi c'est devant les barreaux il n'est pas en plus que moussa moussa dadi donc l'imbécile mamadie d'oumbouya c'est que un jour il va aussi prendre ses longs pieds là ses fesses noires son testicule long qui est dans son patron il va s'arrêter devant le peuple de guinée et répondre à ses actes l'imbécile bâtard mamadie mamadie d'oumbouya cnrd ça il le sait donc il n'est pas prêt à dégager ses fesses noires il n'est pas prêt à dégager son imbécile ses testicules long dans son pantalon il veut rester il veut faire la campagne si on ne se lève pas regarder aujourd'hui c'est un mental tous les projets qui sont là qu'alfa condé a fait le bâtard est là en train de dire que c'est lui de vous à moi en un an qui est le magicien qui peut faire ça moi j'ai fourni le ciment les fers à béton moi l'état me doit de l'argent aujourd'hui le jour il va prendre ses fesses noires il va dégager là le futur présent qui va venir en guinée ils vont me rembourser j'ai servi ciment j'avais eu le marché de ce temps de l'essanger là quand on parlait alpha va faire essanger les militants de l'IFDG se sont moqués quoi essanger isines de bonbons isines de quoi isines de pommes de terre ça y a mamou allez-y isines d'ananas ça y a kindia tout ce que le président a dit il a réalisé vu que les gens ne sont pas patients c'est ça donc moi j'ai fourni les citernes d'eau là les bâtons là ont été fabriqués on n'a fait que venir déposer ça les déposer il peut faire ça qu'est ce que maman dit a fait depuis les la peuple de guinée il n'a qu'à nous montrer en chantier que lui-même il est venu il a commencé on va voir comme il aime se faire aimer la imbécile tu prends tes fesses tu vas à l'hab et le jour de la fête c'est pour dire que cette communauté aucun guinéenne ne veut de toi je dis même les malinques et les dignes fils nobles des malinques et il fait n'y a un mot d'un cafri de l'idée maman c'est les imbéciles c'est les les têtes les ethno et moi j'en ai rien à foutre si tu es malinque tu es ethno j'en ai rien à foutre avec toi tu es peul tu es ethno j'en ai rien à foutre avec toi tu es forestier tu es ethno j'en ai rien à foutre tu es tu es tu es ethno j'en ai rien à foutre tu es poignée tu es ethno j'en ai rien à foutre tu es tu es comment je vais dire n'importe qui a rinqué ethno j'en ai rien à foutre j'ai à faire avec les patriotes je ne peux pas combattre certaines personnes de ma communauté dont qui sont ethno et que je vais venir soutenir des ethno de l'autre côté je serai qui en ce moment je suis contre tout l'ethnocentrisme donc ceux qui soutiennent d'un billard parce qu'ils se disent sont malinqués parce qu'il se dit maman j'ai malinqué parce qu'il se dit ils sont de cancan certaines ça ça n'engage que vous mais vous avez vu cancan les vrais fils digne de cancan n'est pas dans l'esprit de maman dit d'un bois et il fait bi et il fait siné maman dit allez et maman disent pourquoi vous savez il est allé à cancan c'est pour dire pour que que les malinqués disent que maman dit aller au foota si nous c'est par un malinqué on le rejette les peuls vont le récupérer donc il veut que il va voir le soutien de sa communauté parce qu'aujourd'hui cette communauté ne le soutient pas donc c'est pour aller laver l'esprit des gens là pour lui donc faut faire attention sinon il va prendre le pouvoir il va donner aux peuls et c'est pas moi dit qu'il va donner le pouvoir un peu si dieu a décidé qu'on peut le sera président il sera président c'est déjà décidé après ça là c'est malinqué qui sera présent c'est un malinqué qui va être présent si après ça là c'est un sou sou qui va être président il va être président maman dit ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un donc si ce que tu as fait aller à l'abbé tu ne peux pas aimer les gens de l'abbé plus que les gens de cancan d'où tu viens tu es allé pour faire mal aux gens de cancan tu es allé pour faire mal à ta communauté vous allez voir la fête de tabaski là il va aller à cancan vous savez pourquoi pour que les gens l'acclament gardez bien ma vidéo là maman dit va prendre ses fesses noires fête de tabaski il va aller à cancan comme ça les cancanais vont sortir pour le soutenir le soleil l'applaudir pour dire ah il était à l'abbé on l'a apprendu tout ça là donc nous aussi il veut se faire aimer il va se faire aimer l'imbécile là et personne ne va t'aimer tu es un populisme depuis tu es venu mamma dit tu es venu au pouvoir tu as tué des gens tu es un assassin tu es un bâtard tu es un bandit tu es un narco mamma dit tu es un narco international tu es un fils de je ne sais même pas d'où tu viens tu es un imbécile donc on ne veut pas de toi on va se mouer peuple de guinée walleye bilay tamay si on ne se mobilise pas on va laisser y fdg on va laisser rpg on va laisser y est fait parce que si tu parles de grands partis en repli de guinée c'est les trois grands partis quand tu veux parler de partis politiques c'est ça à part ça là il n'en est pas question là ça ne peut pas s'arrêter devant sidi à tour et là c'est la cuit à terre ne peut pas s'arrêter parce que moi je vais même pas comparer dans son inquiétés au rpg ou à l'ifdg après rpg cif dg après l'ifdg cifr donc moi je n'ai pas comparé donc parmi les trois là la troisième personne troisième place là je vais même pas comparé premier deuxième place et haussement tabac ne peut pas se comparer même à assidia tour et il ya la frappe à thé assidia tour et c'est l'enfant qui a été on va prendre devant sidi à de vous à moi c'est cédia on va prendre il ya un choix de tabac yale et ya 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 comment je vais diriger à sidi à on parle même pas de l'ifdg l'ifdg salut d'aller lui dort tranquille parce qu'il sait il a des militants convaincu le rpg aussi on ne parle pas parce qu'ils ont des militants convaincu je dis rpg nous sommes des militants convaincu on croit en nous on sait que nous là c'est nous regardez si l'imbécile s'est élevé il a refusé la conflit c'est le corps de notre première dame il a fait pourquoi parce qu'il avait peur ce jour là vous savez qu'est ce qui allait se passer tellement qu'il a peur le président turc avait donné un vol spécial au président alfa condé d'aller prendre le l'appel le corps de la première dame en france amener le corps en turquie le président le président turc et la communauté guinéenne qui se trouve là bas ils allaient prier sur la première dame et la rendre dernière hommage maintenant on prend le corps on envoie à ma co de bamako et l'ambassade qui est en turquie et abamako ils vont prendre leur véhicule ils vont déposer le corps à cancan ils vont l'enterrer et puis c'est fini mais comme on m'a dit c'est impéreux l'imbécile avait peur que le président alfa condé que l'avion qui allait venir la turque qui pour lui que l'avion va aller bombarder son palais donc il a refusé pour son intérêt et cette fille bête triste cette pipe fait finial et perdante à accepter que maman dit d'un bouillard prend le corps de sa mère faire de ça c'est business parce que ça c'est le business il a fait maman dit tu veux te faire aimer mais tu ne sais moi ta place sur la vie de mes enfants je n'allais pas assister je n'allais même pas aller prier rendre hommage j'avais des imbéciles sur les réseaux pour parler qui disent alpha l'a abandonné alpha qu'on est qui est malade à l'époque à lui aussi alpha qu'on est qui est sorti de la guinée vous l'avez vu comment il est sorti à quoi qu'on est qui est sorti dans son palais comme un coin on la boue comme vous avez vu parce que vous avez tous vu c'était sur les réseaux on l'a fait sortir des boutonnées depuis les sorties il est sorti avec quoi même ses téléphones l'imbécile mamadie a pris le bâtard mamadie d'où mouy a pris même les téléphones d'alpha condé alpha condé n'est sorti même avec un centime qu'on vu il a la baraka vu il a un coeur propre je vais soutenir alpha l'aimé jusqu'à la fin de mes jours j'ai côtoyé cet homme j'ai été proche de cet homme j'ai parlé avec cet homme j'ai discuté avec cet homme il n'a rien de mal dans son coeur alpha condé mais il faut le côtoyer comme les gens ils aiment juger mais c'est bon parce que quand les gens te jugent là c'est grâce à ça on va aller dans le paradis on prend des choses on met sur toi donc tu ne connais ni d'eve ni d'adam donc alpha là à cause de tout ce que vous avez raconté sur lui dieu va lui donner le jour où il va mourir là qu'elle la lui donne longue vie qu'elle la donne longue vie alpha condé santé de faire le jour où lui là c'est le paradis il va avoir parce que vous avez tout mis sur alpha vous avez tout mis sur alpha condé mais dieu ne dort pas mamadie tu as pris la première dame tu es allé faire des cérémonies toi tu n'as pas honte et puis je vois des menteurs et de menteuses sur les réseaux montrez nous les factures que mamadie payait quelle facture le vocaux qui est sorti là le vocale que l'accent qu'on a fait sorti là où la première dame a dit à l'autre là d'abord c'est comme ça elle parle regardez sa voix la voix de la première dame est comme ça c'est comme ça elle parle quand elle parle écoutez sa voix même étant normal qui n'est pas malade qu'est ce qu'elle a dit sa situation qu'est ce que vous voulez même son épouse son mari qui a pas condé tout le monde sait comment est sa situation tout le monde a vu comment on l'a fait sortir comment d'avis que vous voulez quoi qu'il n'est pas aller voir sa femme ça ça vous regarde la femme c'est pas plein même si tout ce que vous allez dire là de l'alpha condé cette femme elle s'est pas plein pendant qu'elle était vivante là elle a accepté vous savez en fait moi j'ai pas voulu trop parler de sa vie elle sait que c'est son grand bintinien mariage avec un parcours de ce sont comme bintinien mariage à des gènes et kaba allez-y d'abord vous renseignez il a elle a fait combien de mariages avant de se marier avec alfa condé pourquoi elle est restée dans son foyer pourquoi c'est pas plein de quoi que ce soit parce que ça c'est sa vie c'est sa vie c'est sa vie donc vous et pas vous et pas qui sont aujourd'hui en train de dire du n'importe quoi là pourquoi à l'époque vous n'êtes pas sortir défendre votre soeur quand elle vivait parce qu'elle allait vous démentir quand il y en a un sort pour parler là sa mère allait faire enlève ce jour là elle allait parler démentir sa fille si vous ses frères vous sortez pour raconter du n'importe quoi elle allait sortir ce jour là vous démentir on s'en fout tout le monde sait que le mariage c'est pas facile mais elle elle s'est pas plein c'est là moi mon problème avec vous la famille de la diane et cette fille salope c'est là moi mon problème sinon tout le monde c'est tout le monde c'est les peu les malinques et les garinques 1 les sous sous tous les foyers de chez nous en guinée là on connaît très bien que nous que nos hommes c'est des dictateurs ils sont la dictature qu'ils ont sur les femmes là c'est autre chose c'est nous qui sommes aujourd'hui en occident que parce que certains hommes vous savez ici là tu fais des choses qui ne sont pas normales tu as à faire avec l'état ça c'est qui fait que nous les familles si on commande que les femmes commandent c'est en occident mais sinon nous tous on sait comment nos parents ont fait leur foyer on sait très bien mais rien à de donner c'est pas plein elle c'est ce que sa mère a enduré elle même c'est qu'elle a enduré dans ses autres foyers donc c'est pas avec alpha conde par contre alpha conde a fait de la djane kaba une première dame de la république alpha conde a fait de la djane kaba une première dame c'est grâce à alpha conde que la djane est allé à la maison blanche c'est grâce à alpha conde que la djane a rencontré obama c'est grâce à alpha conde que la djane a vu le président turc c'est grâce à alpha conde que la djane a fait tous ces voyages là et qu'on l'a appelé première dame donc si vous avez quelque chose à dire à ce monsieur c'est le dire merci wallahi billahi tallahi si c'était mama kani qui était l'opouche de alpha conde ma communauté peu là malgré ce que beaucoup d'entre eux la haine qu'ils avaient contre alpha même nos parents n'allait jamais accepter d'enterrer adjane sans l'accord de son mari sans l'accord de son mari moi mes parents peu ils allaient refuser complètement c'est le on allait rendre le corps à son époux c'est lui qui sait s'il veut l'enterre s'il veut immense il veut et garde wallahi billahi tallahi si c'était mama kani donc vous sortez c'est un mariage comme ça comme vous voulez défendre l'indéfendable quoi j'entends des gens dira elle est décédée en france il ya qu'un gagné qui est décédé en france pour dire que parce qu'elle est décédée en france donc le l alpha n'avait pas le droit de récupérer les documents si vous n'avez rien à dire la fermez vos sales gueules jeudi je suis revenu sur les réseaux je suis sur les réseaux tiktok vous savez je suis là bas je suis revenu sur feu jeudi je vais déchirer mamadie d'oubouya cette fois-ci là je veux le déculoté le déstabiliser c'est moi qui vous dit maladie prépare toi parce que ni un seul mané du réseau sociaux ira tout ce que tu fais toutes les manipulations là moi je vais venir mettre tout tu es un escorot international si tu aimes le fouta c'est une place les fils du fouta septième la basse côte laisse les fils de bas de de la basse côte septième le fort et comment je vais dire le forêt laisse les fils de 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 la septième le mandingue laisse les fils de là bas tu peux prendre un fils de l'abbé tu le fumais dans l'exil forcé et tu vas à l'abbé tu penses que quoi les gens ne sont pas sortis pour pas c'était la fait qu'ils étaient allés à la mosquée tu as profité tu es un populisme partout il ya les mouvements tu vas aller pour que les jimans sort pour qu'on dit l'abbé c'était le jour de la fête pourquoi tu aimes être populiste en fait tu es un menteur tu es un manipulateur quand je vois des imbéciles certaines personnes qui sont là en train de se soutenir tu es qui toi manteur tu as tu es venu tout ce que tu as dit tu as fait le contraire le jour où j'ai eu peur de toi mamadie d'oubouya c'est le jour où je t'ai vu flanquer tu as dit que tu as vu alpha condé que deux fois wallahi billahi tallahi ce jour-là moi moi je t'ai vu plus de dix fois à la présidence on s'est pas dit bonjour parce que tu étais un petit moi j'ai affaire avec le boss j'ai affaire avec alpha je suis la fille d'alpha donc vous là je m'en fous de vous demande il ya des généraux quand il me parlait je dis moi je suis votre patron parce que même vos ministres qui sont vos patron la moi on a le même patron j'avais qu'un seul patron qui était mon papa maman j'étais vu plus de dix fois dans le palais mais on s'est jamais dit bonjour quand on s'en compéter moyen toi tu te tu te flanques tu as prend tes fesses noires tu es flanqué tu dis que tu as vu alpha que deux fois c'est là j'ai eu peur de toi c'est là j'ai dit hey wallahi billahi tallahi moi je suis pas une menteuse je vais jamais mentir je vais te dire ce que tu veux entendre je te dirai la vérité si vous avez vu alpha condé il a cherché moi me contacter alpha a commencé à parler avec moi pas au téléphone écrit il était en guinée il n'était même pas sorti les personnes parce que je ne veux pas dire pour ne pas que les gens là ont des problèmes il écrivait des notes qu'ils leur donnaient ils venaient me donner alpha a commencé c'est que je vous ai dit non quand je vous disais alpha va parler il va bientôt parler les gens ont pensé enfin touche parce que il sait je l'ai toujours dit la vérité quand j'ai vu ça venir je l'ai dit tout le monde l'a dit tout le monde l'a arrêté à cause de son n'y en gama dit ce fallait mamadie ce bâtard voulait faire un coup d'état le bleu bleu bésil narco délinquant trafiquant là l'imbécile mamadie d'oumbouya il voulait faire un coup d'état tout le monde a alerté alpha condé mais ils se sont dit ah non c'est un parent lui peut pas faire il n'est pas soussou il n'est pas forestier il n'est pas peu c'est un peu qu'elle a fait un coup d'état c'est un soussou qui allait faire un coup d'état c'est un forestier qui allait faire un coup d'état ou un cognat mais pas malinqué c'est mamadie l'imbécile il s'est flanqué il a pris ses fesses noires pour dire que c'est lui il a vu qu'elle fasse deux fois c'est un simple lésionnaire un imbécile un lésionnaire qui était flanqué quelqu'un qui n'avait pas de situation est 95% excusez moi mes frères guiné je parle de ma communauté guiné 95% des hommes je parle de mes frères guiné 95% 2 c'est les 5% qui épousent les blanches à cause de la par l'amour les autres les épouses par intérêt pour avoir une situation pour obtenir les documents parmi les 100 là tu auras que 5% tu allais épouser cette blanche parce que tu n'avais pas de situation tu étais résisté en hollande tu as vendu toi même tu sais tu es un narco tu es un drogué tu allais revendre ça beaucoup on t'a pris on t'a on a voulu te ramener tu allais te flanquer en france là bas tu es rentré tu es devenu lésionnaire tu as épousé cette femme pour avoir les papiers et pour voilà parce que les femmes blanches là beaucoup d'entre elles n'osent pas avoir un gros gaillard bête comme toi parce que quand ils te voient là il sait que tu as donc ce qui est dans ton pantalon là ça va ça ça fait l'heure à faire elle t'a épousé elle aussi à cause de ton pantalon parce qu'elle sait que oui tu as quelque chose de lourd dans ton pantalon tu n'avais pas de situation malgré ça moi je suis aux états unis ici aux states mais on sait comment les gens vivent ici on ne repensait malgré ça tu n'avais rien malgré juste tu as une situation tu as les documents mais tu n'avais rien alpha a fait de toi une personnalité alpha t'a tout donné alpha a fait de toi c'est qu'un être humain en retour toi le bâtard au lieu d'honorer alpha condé même si c'est qui même si alpha condé te mettait en prison tu allais être fier tu dis moi ce qui reste clair j'ai aimé alpha grâce à alpha j'ai une maison à l'andrea grâce à alpha j'ai eu intérêt j'ai construit 1 plus 12 et à kakimbo grâce à alpha j'ai des maisons à kindia grâce à alpha j'ai des maisons à cancan grâce à alpha j'ai des maisons à forêt carrière grâce à alpha ma mère est allée à la mecque grâce à alpha j'ai tout chaque mois tu avais un milliard 100 millions toi mamadie et d'un camion de riz un camion de riz et de sucre c'est ce que tu partageais pour tes hommes de force spéciale tout ça est ce que ça c'était tes poils qu'on a levés pour donner à tes est ce que c'est tes poils est ce que c'est ce qu'on a donné qui maman est ce qu'il n'y a bien entendu à la fée et ce force spéciale du meilleur c'était l'argent de l'affa qu'on est c'était l'argent c'est ça qui te donnait tout même s'il te mettait en prison tu allais dire ok j'accepte vu j'ai eu tout ça et je l'ai aimé si lui sa récompense c'était ça mais maman dit ta fin c'est rare et tout le monde lisez fatia levez vous la nuit vous lisez fatia vous mettez vos mains comme ça vous lisez fatia trois ou sept ou neuf fois bon je vais pas tout dire parce qu'il ya d'autres tu peux vite sinon j'allais dire aussi qu'est ce que tu allais rajouter et wallah et mamadie mamadie moi en tout cas je vais le faire je veux rentrer jeudi je veux commencer à faire des prières à la rire à la quitte à la rire ou na kan a la kira ya g et ya gina gana baffi emilie guiné n'est rien à gifé allahir a yagi mamadie à la rire ou nakana allahir a yagi dune ébir à la calque à l'idelfe pendant le faire faire arriver façalide alpha qu'on des mérone à quelle rétabla frère quand on s'implique par contre où c'est à la rire et abimamadie d'un boulard à la rire cala ki ala riba mutan la guiné rom à la rire hier a des appareils à la rire à fito il ya guimane d'une ébile à fifa la maman dit tu es un bâtard maman m'a dit je dis je suis revenu sur les réseaux ni bon manet ni bon non je vais pas expliquer parce qu'il ya des choses quand tu expliques ils peuvent prendre ça après retourner contre toi mais si je dis là moi personnellement je vais faire c'est vrai que c'est trop merci nous tous sont faits et salle on met fatia tu met tes mains après il ya quelque chose que tu dois rajouter tu lis ça tu termines tu tapes wallahi billet allait quand tu fais trois fois ou neuf fois ou douze ou sept fois qu'au billet wallah la halkaï mamma dit à la bonne naïfima mamma dit d'oubouya tu es un bâtard tu es un imbécile tu es un neskoro tu es là en train de faire mamma dit fou le caï tu dis que tu as fait le coup pour qu'alpha condé parce qu'alpha condé faisait et il a fait un troisième mandat il est il voulait s'éterniser au pouvoir maintenant toi tu es là en train de faire ta propre campagne tu veux prendre tes fesses noires l'on la rester au pouvoir tu penses que nous on va accepter ça moi je suis privé de rentrer chez moi il me nien gedi ton goma et rakelina il batar bah manena nous on va rentrer chez nous tu peux pas venir m'interdire chez moi je vais pas rentrer parce que tu es un bâtard les gens je dis même si c'est qui qui meurt là pas même si c'est ma mère je rentrais pas tant que tu as été fait c'est pourquoi je prie dieu à la réunion gama dit on voulait pas mêner toi là il faut venir écrire ici aussi être non que tu es j'en ai rien à foutre avec les ethnogos tu viens tu fais un truc de d'être nos centres je te bloque il mignonne gadi ça va m'a bien son nom passé nous n'aurons une cour en colo j'ai pas je suis la même personne je suis moi la même personne m'a dit il n'y en guetche arrête de faire le populisme phoenique et meng est en prison et me plaît et docteur et docteur cassouli est en prison ali est en prison madame fatou koumbassa est en prison un des gens là ce sont les fils et filles de la basse côte aujourd'hui c'est l'autre était en guinée il allait faire la prison et comment je vais dire c'est dit à tour et il est en exil forcé tu allais le faire sortir de chez lui dans sa maison et tu veux que les sous sous t'aiment quoi de l'autre côté au foot à celle de la ligne leur bien-aimé tu l'as fait exil forcé tu allais faire tomber sa maison tu as construit une école et tu es là bas aujourd'hui tu es un manipulateur tu es là aujourd'hui je veux que cette communauté t'aime de l'autre côté les forestiers il ya de 10 qui est en prison il ya privé qui est en prison il ya marcel qui a même la main qui t'a donné le pouvoir aussi il est on sait pas il est porté disparu les marcelles et ceci ils sont tous en prison tu veux que les forestiers thèmes je sois de l'autre côté les connais ayah ibrahim koumba il ya 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 comment j'avais dit j'ai même oublié aux égiles avocés aussi de l'autre côté les forestiers et tu veux que les gens la thème leur fils sont en prison tu es qui tu es dit on est venu on a fait demain je vais faire jouer tes conneries que quand tu es venu nouvellement au pouvoir non il y aura pas des chances aux arciers n'y a pas de règlement comme la justice jeudi cette justice ta justice là et d'entendre dans tes testicules là bas c'est tes testicules qui manipulent cette justice des testicules l'homme noir la co justice un imbécile comme toi tu gères la justice toi et tomba la samoura à ton volet nyan gama dima raboulé roulé canary des imbéciles comme ça la mamadie tu vois pas je dis autant les scènes de noy bon mané je suis jeudi je suis venu je suis revenu sur facebook à cause de noy bon mané jeudi je vais faire ce que j'ai pas fait l'année passée sur passé là ce que j'ai pas fait en 2010 et pardon 2010 à 2020 20 ans la 2020 toi fait ça mané parima madine ira cnr de wongyang gama des doules et ongoumane mourabori pour un bâtard et ongoumane osga vous allez rentrer vous êtes des bâtards des fils de putes de nyan gama dirouna khaner mara bolé de la guitare et des malhonnêtes des narcos des trafiquants hein ou nyen gadi d'or mené vous êtes là bas vous construisez vous jester des terrains de 5 milliards 4 milliards vous enlevez l'argent là au khabé nanaki est-ce que au khabé nan fin d'étaler fée ou à fin de kobeira ou mon amour à kobe vous pensez que vous êtes plus petit que les autres guinéens et que les guinéens sont là on observe les bâtards là si on ne se lève pas on laisse histoire de l'ifdg rpg il est fait on se donne les mains pour chasser ce bâtard il va rester ici et il va jeudi il n'a pas de bruit il va aller tuer les gens vous savez combien de militaires qui sont tués vous ne savez même pas jeudi c'est un malhonnête les ali sont à casse à les fois tout combat ça sont à casse à prendre une femme la mettre avec des hommes en prison une femme parce que cette femme une bagarre toi tu veux mais n'a quoi ça va pas chez toi tu penses que les gens vont t'aimer avec ça qu'ils t'en sauvent pas les mamadine en gamme dirouna canary c'est un air des imbéciles que vous êtes des bordels des maraboules et moi je vais vous rentrer jeudi non oui pour jeudi novembre 2020 toi le monde jeudi encore vous savez j'avais dit non et en afflannant jeudi le monde va parler de nous cnrd mamadine est un cnrd dit 2023 c'est nous jeudi tant que tu as tes testicules longues sur notre fauteuil présidentielle que tu es là aujourd'hui tu as pris tout le monde à l'otage tu as effrayé tout le monde je vais venir ouvrir mon téléphone je veux prendre tes poils là je vais les tracer pour toi tous les jours je vous laisse mes amours je vous aime